Salut les membres de la Fondation, comme promis, aujourd'hui il y aura une mise à jour sur le plan Fondation de Demain et Covid-19. Mais avant, j'ai autre chose de prévu. Je tenais à féliciter le président Joe Biden des Etats-Unis pour son énorme victoire. Et je lui souhaite les plus beaux des projets, notamment sur le plan écologique. Oui, bien sûr, il a le Covid, bien sûr, ça va prendre du travail. Mais ensuite, je lui souhaite bon courage sur le plan écologique, sachant qu'il veut installer un bureau entier dans la Maison Blanche, rien que pour le réchauffement climatique, et veuille verser, je ne sais plus combien de triards de dollars. Peut-être pas autant, mais beaucoup quand même. Et nous, la Fondation de Demain, avec l'accord, bien sûr, je ne peux pas faire ça, bien sûr, du directeur Caz, la Fondation de Demain travaillera avec le gouvernement américain parmi l'autre pour éduquer les membres, les citoyens des pays concernés, parmi l'autre. Et notamment, on va essayer de commencer avec la France, vu que c'est notre propre pays, occupons-nous de nous avant les autres. Et l'Amérique, vu les caractères de Joe Biden. Nous souhaitons, pour faire ça, construire un site qui est d'ailleurs déjà en fabrication, un site qui aura de su, une fois connecté, selon le membre, des cours, exercices et évaluations, rien que sur l'écologie globale. Ça sera des cours virtuels, comme au collège, mais sur l'écologie globale. Et ça, on espère le proposer aux gouvernements comme la France et l'Amérique pour l'intégrer dans leur système d'éducation national. On espère, en tout cas. Voilà sur le plan Biden. Maintenant, comme prévu, la mise à jour. Alors, le Covid-19, la situation sanitaire, semblerait, petit à petit, très lentement, s'améliorer. Et donc, on a été mené à croire que la fondation de demain pourra, probablement, reprendre le 4 janvier en mi-présentiel. Attention, on n'est pas en distanciel total, donc ça, c'est bien, mais on ne sera pas non plus en présentiel total. On sera entre les deux. Alors, l'organisation de cette reprise. L'administration sera séparée en deux groupes. directeur, directeur, directeur adjoint, délégué, conseiller et trésorier, pour le vendredi à 13h en semaine A, les réunions administratives, et en semaine B, vendredi à 13h, c'est pareil, les directeurs, qui sont communs aux deux, pour pouvoir garder un rapport entre les deux groupes. Il est le directeur informatique, directeur de la presse, directeur bénévole, et directeur correspondant. Comme ça, on garde un rapport entre les deux groupes, ayant les directeurs de la fondation entière dans les deux groupes. Vous allez sûrement vous plaindre, râler, que les réunions ne sont pas le mardi, comme avant, et que vous avez certains chorales le vendredi. De toute façon, sauf moi et directeur case, qui, je sais, n'avons rien le vendredi, vous, ce sera une semaine sur deux, pas plus. Et puis, de toute façon, M. Guardiola, il travaille avec nous, il comprend, et il me semble que c'est lui qui fait la chorale, le vendredi. Lui, il travaille avec la fondation, donc il comprendra qu'une semaine sur deux, jusqu'à nouvel ordre, certains membres de la chorale ne pourront pas être là. Pour ceux qui sortent par hasard à 14h, le vendredi, ce n'est pas grave, les réunions seront à 13h, et si vous sortez à midi, une semaine sur deux, et bien tout simplement, vous venez l'autre semaine. Des échanges de groupes pourront se faire, mais pas plus de 5 postes par groupe. Au niveau des bénévoles, ce qui va se passer, c'est que, en fait, on va vous disperser en 4 groupes. On n'a pas été très créatifs avec les noms, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Le groupe A aura leur activité en présentiel le lundi, en semaine A, à 13h. Le groupe B, le jeudi, en semaine A, à 13h. Le groupe C, le lundi, en semaine B, à 13h. Les activités seront organisées en fonction de qui revient en présentiel, bien évidemment, seront prioritaires. Les membres de la fondation ont des difficultés informatiques, qui ont des difficultés à travailler de chez eux. Ça, c'est une évidence. Au niveau des groupes de bénévoles, seuls 6 seront acceptés par groupe, mais de préférence 3 ou 4, pour éviter de grands nombres, comme on l'a fait avec l'administration. Et s'il y a un groupe, un jour qui est complètement vide, un lundi ou un jeudi qui est complètement vide, des informaticiens correspondants ou journalistes pourront revenir avec la même limite de nombre de personnes que les bénévoles. et on ne mélangera pas, pour l'instant, ça c'est à voir, mais pour l'instant, on refuse de mélanger bénévoles, informaticiens, correspondants et journalistes. C'est un, c'est l'un ou un autre. La reprise en présentiel totale, pour l'instant, ne semble pas envisageable. Déjà qu'on attend un seuil de 10 000 cas pour reprendre un mi-présentiel, donc si on ne l'a pas atteint d'ici janvier, on ne reprendra certainement pas un présentiel du tout. Vu que la date peut très facilement changer, mais l'organisation de l'ami-présentiel, non. Et pour reprendre un présentiel total, on attend carrément 5 000 cas, ou moins, quotidiennement. Pour être sûr de ne pas être reconfiné, ou même de retourner de la présentiel totale à la mi-présentiel. Par contre, hier, on a eu une proposition de la principale du collège, c'est de, en fait, elle veut qu'on participe à un projet de plantation. Fin novembre, quand on n'est pas encore censé avoir repris en présentiel. On a failli dire non. Mais, en fin de compte, c'est pas souvent que le collège décide d'acheter plein d'arbres et de les planter. Alors, exceptionnellement, avec un papier spécifique d'autorisation de reprise en présentiel quotidien, vous pourrez revenir uniquement ce jour-là, travailler pour la fondation. Aussi, à mon avis, pas envisageable que le présentiel total reprenne avant, avant mars. Mars auront lieu les élections de nouveaux directeurs adjoints et délégués. Alors, pour ces élections, on vous en reparlera, bien évidemment, vu que c'est assez complexe, déjà, d'organiser sa campagne, c'est complexe. Alors, bien sûr, on vous en reparlera par la suite. Mais, pour l'instant, retenez l'organisation de la mi-présentiel et la date, mais sachant que l'organisation ne peut pas changer, mais la date, par contre, elle, elle peut changer, très facilement. Le Covid est imprévisible. Pour l'instant, continuez à utiliser les moyens qui vous sont fournis par l'intranet, qui seront fournis par Discord, le mail, le téléphone, si vraiment nécessaire. Vous avez de quoi travailler. Donc, pour l'instant, profitez-en. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir au collège, faire la formation, profitez-en, que l'on ne soit pas au collège temporairement, pour... Profitez-en pour bien pouvoir travailler. Sachant que le travail à distance restera disponible après la reprise, même en présentiel total, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas venir en présentiel. Et ça, c'est à voir, vu que les activités seront différentes de celles qui seront en présentiel, bien évidemment. Ce sera plutôt des exposés par PowerPoint, des logiciels comme ça. Et moi et Mathis, le directeur CAS, pardon, on travaille... Bon, c'est un peu un casse-tête de faire tout ça, d'organiser tout le travail à distance, mais on le fait. Alors, s'il vous plaît, faites un effort aussi. Nous, on n'est pas là pour être des chefs. On est là pour vous éduquer. On est là pour vous aider à avoir un avenir. On n'est pas là pour être des chefs. On n'est pas là pour jouer au Covid, pour jouer à la politique. On est là pour vous aider à avoir un avenir propre et sain. Pour cela, bien évidemment, il faudra l'aide des gouvernements, il faudra l'aide de plein d'organisations, d'entreprises célèbres et grandes et très puissantes, du coup. Ça, ça va de soi. Mais, pour l'instant, commençons petit. Bon courage. Et restez prudents, surtout.